Salut ! Aujourd'hui dans Express Nail Art, je vous propose de réaliser une ruffiane manucure très facile à faire, avec du top coat pailleté et un cure-dent, idéal pour les débutantes ou si vous n'avez pas de matériel. Pour réaliser ce Nail Art, vous allez avoir besoin d'un cure-dent, d'un top coat pailleté, moi j'ai choisi le Moira qui est magnifique, et d'un top coat épais. Sur une palette, je vais poser du top coat pailleté en grande quantité. Avec mon cure-dent, je vais récupérer un maximum de top coat pailleté, je vais me placer au niveau des cuticules, et je vais essayer de faire un arrondi qui est plus épais au niveau des cuticules, et qui part en pointe fine sur les côtés. Je reprends autant de vernis que nécessaire, et j'essaye de pailleter le plus possible mon trait. C'est pas grave si vous vous tâchez, vous pourrez toujours nettoyer avec un bâtonnet à cuticules, ou avec le côté propre du cure-dent. C'est pas grave si vous vous trompez, vous pouvez toujours rattraper un peu votre trait, comme je vous le montre, avec le cure-dent ou le bâtonnet à cuticules. Quand c'est sec, je recommence, pour essayer de faire le plus pailleté et bling bling possible. Moi c'était l'objectif de cette manucure. Et je vais recommencer sur chacun de mes doigts, et je vais nettoyer tout ce qui a pu déborder. On peut aussi rattraper les défauts côté plaque, mais faites attention à ce que votre vernis soit bien sec en dessous. Ensuite, sur mon annulaire et sur mon pouce, j'ai simplement pailleté l'ensemble de mon doigt. Donc j'ai essayé de faire tomber le plus de paillettes possible de mon pinceau, pour pouvoir couvrir le plus possible mon angle. Je nettoie toujours ce qui dépasse, et je vais venir poser une deuxième couche, en faisant de la même façon. J'essaye de mettre le plus de paillettes possible. J'essaye de positionner les paillettes pour pas que ça déborde. Ensuite, je mets une bonne couche de top coat épais, là j'ai pris du pocher, pour enlever l'effet texturé, comme j'en parle dans la vidéo de ongles et couleurs de cette semaine. La texture ne me plaisait pas. Voici donc le résultat. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer des photos si vous le refaites. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous retrouve jeudi pour le tuto Nellart de la semaine. Sous-titrage ST' 501